Jean-Guy Talamoni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les durnates se sont conclues hier soir, durant deux jours à Corté. Il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est ce mot de « gouverne ». Oui, le gouvernement, « gouverne ». Effectivement, c'est notre ambition pour les institutions corse. Un gouvernement corse, pour la première fois depuis le XVIIIe siècle, nous avions dit lors de notre installation. Et aujourd'hui, nous avons donné les premières orientations mises en place par ce gouvernement, par ces élus nationalistes de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Et je crois que nous l'avons fait avec une grande cohésion à la tribune, quelle que soit l'appartenance politique des uns ou des autres, Cours égale, Ibera ou Femme à Gours. Je crois qu'on n'a pas vu beaucoup de différences s'agissant de l'application de la feuille de route que nous nous étions donnée en 2015. Je pense que nous avons fait un travail, modestement, un travail qui est conséquent et qui devrait donner des fruits dans les mois et les années à venir. On savait bien qu'en deux ans, tout ne pouvait pas être fait, mais de grands chantiers ont été ouverts dans des domaines extrêmement divers. Nous avons, c'est vrai, nous n'avons pas économisé nos forces. Et ce premier point que nous avons fait, je crois, a permis à l'assistance et également à la presse et donc à l'opinion de se faire une idée sur ce qui se passe depuis décembre 2015 au cours Grand Val. Alors vous le dites, on a vu cette cohésion à la tribune, cette cohésion on l'a aussi vue lors des élections législatives. Vous vous êtes prononcés pour que cette cohésion continue et se crée dès le premier tour des élections territoriales qui sont dans à peine quatre mois. Femme ou ne l'a pas encore fait, qu'est-ce qui bloque ? Je crois qu'il n'y a rien qui bloque. Simplement, Coursiga Libre a procédé de manière plus rapide à un tour des élections pour avoir une position. Cette position, nous l'avons rendue publique depuis maintenant un moment. Et à Femme, à Goursiga, cette consultation se poursuit. Mais dans les jours à venir, la question sera tranchée. Donc nous attendons sereinement la décision de Femme. Nous savons qu'il y a des remontées du terrain. Quelle que soit l'appartenance des militants, des cadres, des sympathisants en faveur de la liste unique pour ne pas briser la dynamique ou pour ne pas la compromettre. La dynamique qui s'est manifestée à l'occasion des élections législatives. Une dynamique quand même très importante et inattendue par beaucoup d'observateurs. Nous-mêmes n'avons pas prévu l'ampleur de ce succès. Donc cette dynamique, nous pensons qu'il faut la préserver. Et simplement, notre point de vue, c'est de partir sur deux listes au premier tour, même en sachant que nous allons nous rejoindre au second et que nous allons gouverner ensemble. Mais nous avons peur que l'opinion soit un peu déstabilisée par cette manière de partir séparés après avoir réussi ensemble. FEMS serait pour une ouverture au-delà du nationalisme. Est-ce que vous, Agor Sigali, Bera, vous seriez pour aussi ? Écoutez, la majorité territoriale actuelle est une majorité entièrement nationaliste. La première chose, c'est de se présenter aux élections et ensuite de voir l'état des forces. Nous, nous pensons qu'à partir du moment où nous avons gouverné avec une majorité entièrement nationaliste, et si demain les forces confirment leur confiance à cette majorité, il faudra poursuivre de la même manière. Ce qui n'empêche pas l'ouverture qui est souhaitée notamment par Gilles Simeone puisqu'il a fait un appel à des personnes, des personnalités, des élus qui n'étaient pas nationalistes jusqu'à présent et qui le deviennent. Ça, c'est une très très bonne chose. Je crois qu'il faut se féliciter de cette démarche d'ouverture. Maintenant, le fait de s'associer avec des formations qui ne sont pas nationalistes, je crois que si les nationalistes ont demain une majorité large, cela ne sera pas nécessaire. Si vous êtes réélu, vous allez entrer presque immédiatement dans cette collectivité, cette nouvelle collectivité de Corse. Pour vous, elle n'est toujours pas suffisante ? Non, elle n'est pas suffisante. Il lui manque beaucoup de choses, il lui manque notamment le pouvoir législatif. Et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à demander que le statut qui sera mis en œuvre au 1er janvier soit suivi immédiatement de négociations pour passer à un autre statut. La majorité territoriale, on le sait, est favorable à un nouveau statut avec des compétences législatives, mais il n'y a pas que les élus de la majorité. La droite elle-même a demandé une loi pour la Corse. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une majorité très très large au-delà des nationalistes pour aller vers un nouveau statut. Il y a un certain nombre de questions qui ne pourront pas se régler sans une révision constitutionnelle. La question de la langue corse, la question du statut de résident, la question fiscale notamment pour la fiscalité du patrimoine. Donc je crois que tous les élus de l'Assemblée de Corse le savent parce que nous avons travaillé sur ces sujets. Et donc il nous faut non seulement un nouveau statut, mais il nous faut une révision de la constitution. Cela est tout à fait clair si l'on veut vraiment s'attaquer au problème des Corses. Merci beaucoup Jean-Guy Talamon. Merci à vous.